bonjour à tous j'espère vous allez bien bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à grafana aujourd'hui dans grafana on va s'intéresser aux annotations avec deux angles possibles pour les annotations soit par l'interface graphique soit via l'api l'intérêt par l'interface graphique c'est quand on veut faire des ajouts ponctuels on va pouvoir le faire voilà au coup par coup soit sinon par l'api et là on va pouvoir l'intégrer dans des outils d'automatisation comme par exemple une série cd on peut rajouter l'ajout d'annotations dans notre grafana ce qui va permettre de flaguer par exemple les montées de version et pouvoir voir sur nos graphiques quand il ya une montée de version et voir derrière voilà si les impacts en termes de graphes sont visibles directement ou non les annotations sont valables à la fois de manière soit ponctuelle on peut poser juste un flag ou une plage entière pour pouvoir afficher voilà une plage sur lequel on a eu par exemple un incident donc c'est très visuel c'est sympathique ça peut être commun à tous les dashboards ou spécifique à certains dashboards on va le revoir ensemble quand c'est commun à tous les dashboards en plus ou quoi globalement on peut toujours utiliser les tags et l'avantage des tags c'est qu'on va pouvoir filtrer dessus donc là je vous propose de faire via l'interface graphique pour commencer donc là j'ai fait tourner un graphe simple sur le dashboard qu'on avait précédemment ce graphe c'est tout simplement du load 1 si je reviens ici je vais me placer comme ceci je vais vouloir passer une annotation donc je me je me mets ici juste en dessous je fais un clic gauche je clique sur add annotation et là je vais pouvoir ajouter une description dont je vais pouvoir mettre par exemple ici bas je sais pas fin d'incident exemple et rajouter un tag dire voilà ça c'est un prod quoi je peux même en rajouter plusieurs tac là on va rajouter par exemple voilà là c'est en prod derrière ce qu'on va faire c'est on va activer donc là j'ai rajouté une annotation à se voit pas parce que je n'ai pas activé les annotations pour ceux d'un joueur donc pour activer les annotations à ce dashboard on se rend sur la petite roue ici de settings du dashboard on se rend dans annotations on va à cliquer sur ad annotation query et on va rajouter ici on va ajouter par exemple dire prod par exemple on a deux types nous de data source soit graphana soit prometheus là pour l'instant on fonctionne sur graphana les il est possible de coupler les annotations aux alertes prometheus mais ça on verra ça plus tard donc là on enable les annotations on dit qu'on fonctionne par tag on peut être par dashboard par tag nous en l'occurrence c'est par tags et donc par dashboard ça veut dire simplement que c'est les dh les annotations spécifiques à ce dashboard qui sont affichés donc nous on fonctionne par tags et on dit qu'on va sélectionner un tags prod par exemple uniquement et qu'on va chercher à l'afficher comme ceci donc on clique sur ad et là désormais si on sauvegarde voilà si je retourne ensuite à mon dashboard je vais retrouver ici vous voyez en rouge mon annotation si je passe dessus voyez que j'ai la petite la petite icône qui s'affiche avec mon annotation qui est présente si je veux faire alors là c'est moins évident avec mon clavier mais si je veux faire un range d'annotation je vais faire contrôle le clic gauche de la souris choisir la zone ajouté ça n'a pas pris forcément je fais des des mots donc ici clic gauche contrôle clic alors ça n'a pas marché encore une fois c'est pas super évident le range à faire ça marche mais j'ai pas je n'ai toujours pas voilà super allez on se le tente encore une fois contrôle non il n'a pas pris c'est pas super évident en fait le contrôle et mon clavier en même temps voilà donc là j'ai fait un range donc on va dire un range période l'aude par exemple on sait pas très adapté et puis ben non on va le mettre en prod comme ça on va en plus le voir voilà je sauvegarde et là et voyez que désormais j'ai un range qui est présent donc ça c'est assez pratique derrière là on a fonctionné avec un système de de range on le fait en en saisie automatique quand on fait pas en saisie automatique mais si on veut le faire en saisie automatique donc là vous voyez qu'ici si je désormais en haut j'ai la possibilité d'afficher les annotations et les alertes ou de pas les afficher et avec le tags prod ou pas le tags prod donc désormais maintenant si je veux ensuite utiliser l'api donc j'ai besoin d'aller faire une première chose c'est d'aller générer un biaire token un biaire token donc je vais me rendre dans alors je dis pas de bêtises api keys ici dans configuration ça je vais sauvegarder yes voilà ici je vais add api key je vais dire ben pour la prod par exemple donc lui je le rend éditeur je rends pas viewer ni admin et là je peux mettre une durée une durée si je mets rien ça va être une durée indéterminée et ben du coup je vais la rajouter voilà donc derrière Grafana me dit bah écoute ton viewer token si tu veux l'utiliser tu peux le faire de cette manière ci et moi je vais juste le recopier comme ceci alors on va le garder même de côté on va passer à côté donc je me rends sur un serveur qui a accès à mon serveur en question moi je vais le faire en local host je vais éditer un fichier dans lequel je vais indiquer donc c'est au format de json mon annotation en format de json voilà toc toc donc on met ça un petit peu d'équerre voilà 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 alors nous on va se mettre on va se dire que donc là ce sont les tags dans les tags on va faire un petit peu pareil que ce que nous avions fait euh... toc donc là je vais avoir un tag euh... voilà voilà donc vous voyez qu'on peut en passer plusieurs des tags, il n'y a pas de soucis euh... derrière l'API donc on peut fonctionner par range là on va faire juste un flag si vous tapez donc Raphana annotation vous avez l'accès à l'API ici qui est détaillé et vous voyez que derrière on peut lui passer des from telle date à telle date etc etc vous avez des exemples qui sont indiqués donc ça c'est assez pratique euh... nous on va fonctionner en time puisqu'on va avoir un flag à un moment donné euh... qui vont être cliquables pour l'utilisateur et pouvoir renvoyer vers d'autres outils euh... donc moi j'ai fait ceci ce qu'il faut c'est générer ensuite euh... la date au format EPOC euh... en millisecondes donc nous on va le faire sur le serveur ici toc voilà je copie je fais un vim ici euh... et la date voilà on va aller la mettre ici euh... là bah on va mettre euh... euh... via API voilà donc maintenant on a plus qu'à pousser euh... ce fichier donc pour pousser ce fichier c'est assez simple donc c'est de l'API on va fonctionner comme ceci donc on va récupérer notre token déjà hop voilà donc c'est celui-ci on va aller le coller euh... on va aller le coller euh... euh... au niveau du header euh... de notre cat http dans l'autorisation euh... euh... authorisation bearer on lui a spécifié qu'on avait un content type euh... euh... application en mode json ensuite on lui indique qu'on euh... euh... on a des data à lui passer les data en l'occurrence c'est le fichier avec le fameux arrobas à ne pas oublier euh... et le fichier s'appelle annotation point de json et euh... et euh... nous euh... en l'occurrence donc euh... le serveur c'est 59.2 59.2 euh... euh... sur le port 3000 on va recopier tout ça voilà euh... euh... ouais c'est pas tout ça exactement donc API et je crois que c'est annotation avec un S simplement euh... hop hop donc vous avez ici voilà annotation avec un S voilà hop on se remet bien donc voilà le... l'API hein... pour lui envoyer les éléments avec le bureau token je lui envoie le... le... le curl la requête avec le curl et du coup il me dit voilà j'ai rajouté la notation ok très bien donc nous on va fermer ça on va retourner sur notre euh... graphique en question ici et là qu'est-ce qui se passe ? donc on va zoomer un petit peu parce que sinon on ne voit rien vous voyez qu'ici voilà c'est celle que j'ai rajouté cette annotation-ci euh... voilà donc vous voyez que j'ai bien l'annotation via API qui a été rajoutée si j'avais mis du HTML ici j'aurais des liens cliquables je pourrais en renvoyer vers d'autres... d'autres éléments l'avantage de fonctionner comme ça aussi donc là ce ne sont pas des... donc là vous pouvez par l'API envoyer des... comment... des annotations spécifiques à un dashboard nous c'est pas le cas et comme elles sont pas spécifiques à un dashboard ça veut dire également si je me... je change de dashboard je me rends dans un dashboard... celui-ci node exporter par exemple et que je zoome un petit peu euh... je mets un peu sur le même range ici vous voyez que je retrouve mes annotations qui sont présentes ici et là je vais bien retrouver via API en prod donc si je regarde ici je dois voir mes annotations alors j'avais déjà le rajouter voilà j'ai mes annotations qui sont rajoutées là euh... et qui sont rajoutées avec le tag prod donc du coup je peux l'afficher si je voulais avoir juste les annotations spécifiques à mon dashboard je sélectionne dashboard ici je fais update je save voilà... et je reviens ici là j'ai pas d'annotations puisque en fait j'en ai pas fait spécifiquement sur ce dashboard si je veux le faire je peux le faire toujours de la même manière add et là je mets spécifique dashboard voilà... je suis pas obligé de mettre deux tags du coup mais je pourrais très bien en mettre également voilà... donc j'espère que cette vidéo vous a plu on a vu rapidement les annotations le principe des annotations vraiment c'est de les utiliser plutôt pour l'automatisation que de faire des événements on va dire manuellement rajoutés le manuel c'est plutôt voilà... vous allez avoir un incident durant une nuit ou quelque chose vous faites un range pour bien sélectionner les choses et pour que les gens quand ils reviennent le lendemain vont pouvoir voir un peu la durée de l'incident voir l'impact en terme de ressources et autres et puis euh... du coup bah ça va permettre dans le temps x mois après de revenir dessus et de pouvoir redécouvrir ces éléments là dans le... dans les tags voilà... je parlais d'incidents par exemple bah vous allez pouvoir utiliser le tag incident par exemple incident de prod, incident etc... à vous de mettre en place tout ce qu'il faut au niveau des tags pour vous faire... bah... calquer au mieux par rapport à votre organisation voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner ou devenir membre de la chaîne je vous dis à très bientôt sur Xavki